Alors, chers confrères, honorable assistance, salam alaikum. Avant de commencer, je remercie l'association du corps médical privé de la Wilayah Dushlef de m'avoir accordé cette occasion pour vous présenter un travail intitulé « Les effets secondaires, et pas n'importe quels effets secondaires, les effets secondaires graves des nouvelles classes thérapeutiques ». On va commencer par définir ces nouvelles classes thérapeutiques et on va commencer par les incritines. Il faut savoir que NOC, en 1986, a objectivé que le fait d'administrer une quantité de glucose par voie orale, on aura une sécrétion d'insuline plus importante par rapport à l'administration de la même quantité de glucose, parfois intraveineuse. Il a appelé cette différence entre la sécrétion d'insuline par voie orale et la sécrétion d'insuline lorsqu'on va administrer le glucose par voie intraveineuse effet incritine. On a objectivé plusieurs substances qui participent dans cet effet incritine, entre autres le GLP1 qui est sécrété par les cellules L de Lilian, mais cette hormone est rapidement dégradée et la durée de vie de cette hormone est aux alentours de 2 minutes. Pourquoi ? Parce qu'elle est dégradée par une enzyme appelée DPP4. Et si on a bien compris, bien sûr, l'objectif ou l'action des firmes pharmaceutiques, c'est de fabriquer un inhibiteur DPP4 pour prolonger l'action de GLP1 endogène, soit de fabriquer une autre hormone de GLP1 qui résiste au DPP4 et on appelle ça les analogues de GLP1. Donc c'est deux classes thérapeutiques. Maintenant, on va passer à une autre classe thérapeutique, c'est les inhibiteurs de SGLT2. Il faut savoir que le rein filtre aux alentours de 180 grammes par jour de glucose. Cette quantité de glucose, elle est réabsorbée par les SGLT2 et le reste sera réabsorbé par les SGLT1 pour ne pas avoir une fuite urinaire du glucose, et ça chez un sujet qui est normal. Toujours chez un sujet qui est normal, le fait de bloquer cette SGLT2 par les inhibiteurs de SGLT2, on aura une réabsorption maximale de SGLT1 qui passe de 20 grammes à 120 grammes par jour et le reste du glucose sera éliminé. Et les firmes pharmaceutiques, ils ont profité de cette propriété pour fabriquer des médicaments appelés les inhibiteurs de SGLT2 pour provoquer cette fuite urinaire et on aura un équilibre glycémique par la suite. Très bien. Et bien sûr, si vous avez compris, cette fuite urinaire va engendrer d'autres effets secondaires qu'on va parler par la suite. Maintenant, la découverte de ces nouvelles classes thérapeutiques a coïncidé avec un événement qui est très important, c'est les directives de FDA, Food and Drug Administration, qui a exigé en 2008 une évaluation cardiovasculaire pour tous les nouveaux médicaments. Pourquoi ? Parce qu'en 2007, ils ont remarqué que le pioglitazone, plus précisément, c'est parmi les thiazilidindiones, a provoqué des effets secondaires sur le plan cardiovasculaire. C'est pour cette raison que FDA a exigé une évaluation cardiovasculaire pour tous les nouveaux médicaments pour s'assurer au minimum de l'inocuité des nouvelles classes thérapeutiques sur le plan cardiaque. C'est pour cette raison que tous les nouveaux médicaments ou toutes les nouvelles molécules ont lancé ce qu'on appelle des études de sécurité cardiovasculaire. Et à travers ces études de sécurité cardiovasculaire, on a remarqué certains avantages pour certaines classes thérapeutiques, telles que la protection cardiovasculaire pour certains, telles que le moins risque hypoglycémique pour d'autres, et telles que la perte pondérale pour d'autres classes thérapeutiques. C'est pour cette raison, FDA, l'ADA-ESD, pardon, dans les dernières recommandations de 2018, ont pris l'avantage ou le bénéfice cardiovasculaire comme un critère dans le choix thérapeutique. Donc si on a un patient qui a fait un événement cardiovasculaire et au même temps, après échec à la metformine, bien sûr, on va favoriser les inhibiteurs de SGLT2 ou les analogues de GLPR. Si on veut un équilibre glycémique avec moins de risques hypoglycémiques, on va favoriser les nouvelles classes thérapeutiques. Si on veut une perte pondérale, on va favoriser les nouvelles classes thérapeutiques et on a laissé le coup pour les sulfamides. Ce sont des recommandations un petit peu qui pénalisent ou qui sous-estiment l'efficacité d'une classe thérapeutique qui est très importante dans notre choix thérapeutique, c'est les sulfamides. Mais est-ce que le coup peut participer dans le choix thérapeutique ou joue un rôle dans le choix thérapeutique ? Bien sûr que oui. Si on va prendre maintenant le modèle britannique selon la prescription de 2006-2007 jusqu'à 2016-2017, on voit clairement que la prescription de la metformide augmente, les biguanides, parce que le nombre de diabétiques augmente et on a remarqué qu'il y avait une stagnation de prescription des sulfamides. En contrepartie, il y avait une augmentation de prescription des nouvelles classes thérapeutiques. Et l'année 2016-2017 est cartisée par un point très important comme vous voyez. Pour la première fois, on a eu le même nombre de prescriptions par les nouvelles classes thérapeutiques par rapport aux sulfamides. Maintenant, si on va parler du coût pour le même nombre de prescriptions, les Britanniques ont dépensé 25 millions de sterling pour les sulfamides et ils ont dépensé 325 millions de sterling pour les nouvelles classes thérapeutiques. c'est à peu près 13 fois plus par rapport aux sulfamides. Ils ont même dépassé les analogues d'insuline. Donc, autrement dit, une année de traitement avec une nouvelle classe thérapeutique, on peut traiter la même population pendant 13 ans avec les sulfamides. Je répète, une année de traitement avec une nouvelle classe thérapeutique, on peut traiter la même population pendant 13 ans avec les sulfamides. C'est pour ça, le coût joue un rôle très important. Pourquoi je cite cet exemple ? Parce que certains, lorsqu'ils ont vu les dernières recommandations de l'ADA-ESD, ils se demandent pourquoi on n'a pas ces classes thérapeutiques ici en Algérie, malgré qu'on a, mais elles ne sont pas remboursables. Maintenant, on va passer à notre sujet, c'est les effets secondaires graves des nouvelles classes thérapeutiques. Si vous avez bien compris, les dernières recommandations de l'ADA-ESD ont pris le paramètre appelé coût-efficacité pour le choix thérapeutique ou dans le choix thérapeutique. Donc, si vous voulez l'efficacité, vous pouvez utiliser les nouvelles classes thérapeutiques. Par contre, c'est votre but et le coût, vous pouvez utiliser les sulfamides. Maintenant, on va discuter d'un autre paramètre dans le choix thérapeutique qui est très, très important. C'est le coût, le bénéfice-risque. C'est vrai, avec ces nouvelles classes thérapeutiques, on a remarqué qu'il y avait un bénéfice, mais avec quel risque ? Et on va commencer par les inhibiteurs de DPP4. Et avec cette classe thérapeutique, on a un risque de pancréatite. Il faut savoir que l'ANSEM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui est une agence française, dans une réunion de comité technique de pharmacovigilance en 2013, elle a signalé pour la citagriptine qui est commercialisée ici en Algérie, que le suivi national confirme le risque notable de pancréatite potentiellement fatal. Le risque de pancréatite potentiellement fatal. Et ils continuent leur article pour dire que cette augmentation de notification de pancréatite et les nouvelles données de la bibliographie, ce sont des arguments pour évaluer le bénéfice-risque de cette classe thérapeutique. Donc, c'est vrai, on peut donner ça pour un effet ou un avantage, mais avec quel risque ? C'est le risque de pancréatite. Maintenant, si on va prendre les études de sécurité cardiovasculaire, on en a parlé déjà, les études de sécurité cardiovasculaire concernant les inhibiteurs DPP4, on voit clairement que toutes les études de sécurité cardiovasculaire telles qu'examine avec la loglyptine, TECOS avec la citaglyptine et SAVOR avec la saxaglyptine, on a eu plus de risque de pancréatite dans le bras inhibiteur DPP4 par rapport au bras placebo. Et même la résultante, elle est significative sur le plan statistique. Donc, il n'y a pas de doute, avec cette classe thérapeutique, on a un risque de pancréatite. Maintenant, on va passer aux nouvelles recommandations de la date de 2019. On voit clairement que parmi les risques additionnels et pour cette molécule qui est les inhibiteurs DPP4, on voit qu'il y a un risque de pancréatite. C'est mentionné. Par contre, et on est très influencé par les Français, si on va prendre les dernières recommandations ou la prise de position de la société francophone de diabétologie, on voit clairement que concernant les effets secondaires pour les inhibiteurs DPP4, aucun effet secondaire. Et ça, je ne suis pas là pour commenter cette prise de position, c'est à vous de les interpréter. Alors, on a, maintenant, on passe à une nouvelle classe thérapeutique, à une autre classe thérapeutique, c'est les analogues de GLP1 qui est commercialisé ici en Algérie. On a l'iraglutide qui est commercialisé par le laboratoire Novo Nordisk et le no commercial c'est Victoza. On voit clairement qu'avec cette classe thérapeutique, on a un cancer du pancréat. L'ancien, dans la même réunion du comité technique de pharmacovigilance de 2013, ils ont signalé que pour l'iraglutide Victoza, des modifications du RCP sont demandées. Il faut savoir que chaque médicament, il y a deux documents, il y a les documents au patient qui est la notice, il y a un autre document qui est destiné au praticien qui est le RCP. Et dans ce communiqué, ils disent que des modifications du RCP sont demandées. Pourquoi ? Pour ajouter cette notion cancer du pancréas. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué qu'avec cette classe thérapeutique, on a plus de cancer du pancréas par rapport aux autres classes thérapeutiques. Maintenant, si on va prendre l'étude LEADER, qui est une étude de sécurité cardiovasculaire et qui a bouleversé un petit peu la prise en charge ou le choix thérapeutique pour nos patients diabétiques dans les dernières recommandations de la DAESD, ils ont pris les résultats de cette étude pour faire du bénéfice cardiovasculaire comme un critère dans le choix thérapeutique. On voit clairement qu'avec cette classe thérapeutique, l'éragalitude, on a enregistré 13 cas de cancer du pancréas versus 5 cas seulement dans le bras placebo. C'est presque 3 fois plus de cancer du pancréas dans le bras, l'éragalitude. Maintenant, on va passer à un autre effet secondaire, c'est le carcinome midulaire de la thyroïde. Il faut savoir que les cancers de la thyroïde, on a deux types, on a plusieurs types. on a le cancer appelé hormonodépendant, ce qui est connaît sous le nom de carcinome papillaire ou carcinome visiculaire, qui a de très bons pronostics. Après une chirurgie, une hérathérapie, le taux de guérison, il est autour de 100%. Par contre, on a d'autres types de cancers, tels que le carcinome midulaire de la thyroïde, qui est de très très mauvais pronostics. Alors, chez l'animal, plus précisément chez le souris, on a objectivé qu'il y ait des récepteurs de GLP1 au niveau des cellules C de la thyroïde et l'utilisation des analogues de GLP1 pour provoquer une hyperplasie des cellules C qui est une lésion pré-cancéreuse. Et comme vous voyez, cette hyperplasie, elle est dose et durée dépendante. Pour une dose de 0,03, aucun cas d'hyperplasie n'a été enregistré. Par contre, pour une dose de 3 mg par kilo par jour, c'est presque 50% des souris qui ont développé une hyperplasie midulaire de la thyroïde. Et on n'a pas besoin d'être un atomopathologiste pour interpréter cette image. Là, on a un parenchyme thyroïdien qui est sain et là, un parenchyme thyroïdien porteur d'une hyperplasie midulaire de la thyroïde qui est une lésion pré-cancéreuse. Maintenant, si on va prendre les firmes pharmaceutiques, ils disent que oui, c'est un effet secondaire qui a été constaté. Par contre, on n'a pas de preuves chez l'être humain. Donc, on n'est pas en train de traiter des animaux, on est en train de traiter des êtres humains. Et oui, ils ont raison parce que si on va prendre l'EMA, des problèmes techniques qui viennent à chaque fois, c'est bon. Si on va prendre l'EMA, l'agence européenne des médicaments dont son RCP, qui est le RCP européen, qui est valable pour toute la communauté européenne, on voit clairement que concernant les maladies thyroïdiennes, des effets indésirables thyroïdiennes comme un goitre ont été rapportés chez des patients qui ont des pathologies thyroïdiennes préexistantes ou une maladie thyroïdienne préexistante. Donc, finalement, les firmes pharmaceutiques, ils ont raison parce qu'on n'a pas enregistré ça minimum dans le RCP européen. par contre, on a ce papier qui a été publié en 2013 par Peter Butler qui est le premier médecin qui a évoqué cette histoire de cancer chez les patients qui sont sous cette classe thérapeutique en général, les incritines, et concernant les effets secondaires signalés par FDA, Food and Drug Administration, et pour l'iragglutide, on voit très bien que les États-Unis ont enregistré 57 cas de cancer de la thyroïde avec l'iragglutide versus 17 cas pour tous les médicaments, les autres médicaments. 57 cas versus 17 cas. Est-ce que c'est un effet spécifique à l'iragglutide ? Non, c'est un effet de classe parce que même pour l'exinatide, on a enregistré 74 cas de cancer de la thyroïde. C'est pour ça que FDA a exigé un document avec un PQI significatif sur le plan statistique. C'est pour cette raison que FDA a exigé ce qu'on appelle le REMS, Risk Evaluation and Mitigation Strategy, pour exiger aux laboratoires Nouveau Nord-Disc à répondre ou pour tous les laboratoires qui commercialent cette classe thérapeutique, pour répondre à une question concernant le risque, le potentiel risque de carcinome modulaire de la thyroïde. Et la réponse, elle est là, des cas de cancer modulaire de la thyroïde ont été objectivés chez des patients sous victosa. Par contre, les données sont insuffisantes pour établir ou même écarter, je précise bien, écarter le risque de carcinome modulaire de la thyroïde avec victosa. Et il continue, il faut conseiller le patient sur le risque de carcinome modulaire de la thyroïde. C'est pour cette raison, dans le RCP américain, contrairement au RCP européen, on voit clairement que, attention, risque des tumeurs des cellules C. Et même dans la notice américaine, il y a cette notion, attention, risque des tumeurs des cellules C. Maintenant, si on va voir le RCP canadien, on voit clairement aussi que il est important d'informer les patients du risque de carcinome modulaire de la thyroïde. Ça, c'est dans le RCP canadien. Et même dans le document qui est destiné aux patients qui est la notice, ils disent que risque possible de tumeurs thyroïdiennes, parfois cancéreuses. Et là, je fais une pause. Pourquoi ? Quand vous voyez dans le RCP européen, il n'y a pas cette notion. Dans le RCP américain et canadien, il y a cette notion de risque de tumeurs des cellules C. Ils disent dans le REMS, il faut informer le patient. Autrement dit, le patient américain est le patient canadien et il a le droit de savoir que cette classe thérapeutique peut provoquer un carcinome modulaire de la thyroïde. Par contre, le praticien qui est le prescripteur en Europe et en Afrique, il n'a pas le droit de savoir que cette classe thérapeutique peut provoquer un carcinome modulaire de la thyroïde et ça, c'est grave. Maintenant, si on va voir les dernières recommandations de la date de 2019, on voit clairement que pour le risque additionnel, avec cette classe thérapeutique, on a un risque du tumeur et qui est un effet de classe pour tous les analogues de GLP1. Maintenant, bien sûr, si on va prendre la prise de position de la Société francophone de diabetologie pour les analogues de GLP1, des troubles digestifs parce que c'est référé au RCP de l'EMA, Agence européenne des médicaments. Maintenant, si on va voir les dernières recommandations de l'ADA-ESD de 2018, l'ADA-ESD, si vous avez bien compris, il y a l'ADA, les Américains, il y a l'ESD, c'est les Européens. Concernant les effets secondaires objectivés avec les analogues de GLP1, donc les Américains, c'est clair, il y a un risque, les Européens, c'est clair, il n'y a pas de risque, ils ont fait un jumelage entre les deux pour donner cette phrase des cas de tumeurs des cellules C ont été objectivés chez l'animal seulement, chez l'animal seulement. Alors, on a vu que le rapport du FDA a signalé 57 cas de cancer de la thyroïde chez l'être humain. Maintenant, on va passer à une autre classe thérapeutique, c'est les inhibiteurs de SGLT2. Et avec cette classe thérapeutique, on a les infections urinaires graves. Vous allez me dire, arrêtez, c'est quoi ? Par rapport aux cancers, etc., les infections urinaires, c'est rien, c'est pas un effet secondaire grave. Non. Il faut savoir que l'Organisation mondiale de la santé, en 2015, a sonné une sonnade d'alarme concernant la résistance aux antibiotiques. Et, si on va prendre le rapport global concernant la résistance aux antibiotiques, ou on va prendre la Tunisie, parce que l'Algérie n'existe pas dans ce rapport, les infections urinaires sont dominées par l'ichilichia coli. Et cette bactérie, il y a une résistance de 75% au bétalactamine et elle est de 25% au céphalosporine. Donc, autrement dit, si on va utiliser cette classe thérapeutique, bien sûr, il y aura une glycosurie et c'est parmi presque le motif de découverte, surtout chez les patientes des infections urinaires à répétition, vous demandez une glycémie, vous trouvez un diabète. Donc, si on va utiliser cette classe thérapeutique qui va provoquer une glycosurie, elle va provoquer par la suite des infections urinaires à répétition, vous allez utiliser des antibiotiques et à la fin, vous allez majorer cette résistance aux antibiotiques. C'est pour cette raison, les infections urinaires engendrées par les inhibiteurs de SGT2 est un effet secondaire grave contre l'humanité. On va passer aux amputations des membres inférieurs. Oui, on est en train de traiter nos patients diabétiques. Pourquoi ? Pour prévenir les complications micro- et macro-angiopathiques, entre autres, les amputations. Et on se retrouve avec une molécule qui va majorer le risque d'amputation. Donc, ce qui est logique. Et si on va voir l'Agence européenne des médicaments dans un communiqué de avril 2017, il cite que cette classe thérapeutique, on a un potentiel risque d'amputation des orteils. et l'étude CANVAS, qui est une étude de sécurité cardiovasculaire, qui a comparé la canagliflozine versus placebo, on a remarqué que le risque d'amputation est les deux fois plus important dans le bras canagliflozine par rapport au bras placebo. par rapport au bras placebo. Et ça, quel que soit le niveau d'amputation, mineur ou majeur. Par quel mécanisme ? Un point d'interrogation. Et on revient à chaque fois concernant les firmes pharmaceutiques. Lorsqu'on a un avantage qui est remarqué avec une molécule, on va dire c'est bon, c'est un effet spécifique à cette classe thérapeutique et on a prouvé cet avantage avec cette molécule. Par contre, lorsqu'on a un effet secondaire constaté par une molécule donnée, on va dire non. C'est un effet spécifique à cette molécule. Ce n'est pas un effet de classe. Mais la réponse est là. Là, dans le RCP et là, dans le brouillon de l'ADA-ESD. Il faut savoir que les recommandations de l'ADA-ESD passent par deux étapes. La première étape, c'est de présenter le brouillon dans la session scientifique de l'ADA aux Etats-Unis et le papier final va être présenté dans la session scientifique de l'EASD. Et on voit clairement qu'en don le brouillon, on cite qu'il y a une augmentation de risque d'amputation avec la canagliflozine et l'ertugliflozine. Il y avait deux molécules parmi les quatre qui sont commercialisées aux Etats-Unis. Donc finalement, ce n'est pas un effet spécifique à une molécule. C'est fort probablement un effet de classe de ces inhibiteurs inhibiteurs de SGLT2. Et maintenant, si on va voir les dernières recommandations de l'ADA-ESD, on a présenté le brouillon qui a été présenté en juin dans la session scientifique de l'ADA. Par contre, le papier final, et ça, ce qui est bizarre, pour les inhibiteurs de SGLT2, ils ont retiré l'ertugliflozine et ils ont gardé la canagliflozine pour donner l'impression que ce n'est pas un effet de classe, c'est un effet spécifique à une molécule donnée. Et ça, c'est grave. Maintenant, je vous demande de voir cette image à travers trois angles. Un angle centré sur le patient qui a fait confiance à son médecin. Oui. Deux minutes. Très bien. Qui a fait confiance à ce médecin et il se... C'est bon ? Alors, un angle qui est centré sur le patient, qui a fait confiance à son médecin et il se retrouve avec un pied qui est amputé. Un angle centré sur le praticien qui sait très bien les effets secondaires de telle ou telle classe thérapeutique, mais malgré ça, il continue la prescription parce qu'il est influencé par d'autres paramètres, surtout les firmes pharmaceutiques qui nous disent à chaque fois il faut faire votre propre expérience. Et voilà la propre expérience de ce médecin. Et un angle centré sur les firmes pharmaceutiques qui savent mieux que n'importe quelle personne les effets secondaires graves de leur classe thérapeutique parce qu'ils ont toutes les bases de données et malgré ça, ils continuent la commercialisation et faire la promotion à leurs produits. Et je termine avec ce guide pratique de l'Organisation mondiale de la santé « Bien prescrire les médicaments ». Et ça, on a cette notion de médicaments de prédilection et dans les recommandations, ils disent « La sécurité de votre patient est de votre responsabilité ». La sécurité de votre patient est de votre responsabilité. Deuxième point, en choisissant vous-même vos médicaments de prédilection. Ni un leadership, ni des recommandations. Il faut vous-même, vous choisissez votre médicament de prédilection appelé dans notre jargon les réflexes de prescription. Chaque médecin a ses réflexes de prescription. Il va choisir tel ou tel médicament. Donc, il faut choisir vous-même vos médicaments de prédilection. Troisièmement et dernièrement, vous serez informé régulièrement à propos des nouveaux médicaments, des effets secondaires. Ça, c'est un droit. Les laboratoires ont l'obligation de vous donner les effets secondaires de tel ou tel médicament. Exactement. Et des nouvelles indications. Et merci pour votre attention. Applaudissements Merci. Merci.